et on va finir parce que bon ça fait déjà pas mal de lectures pour une semaine même si j'avais commencé le all-star superman avant et que le d'art de vie j'ai fait que lire le premier épisode pour le moment la fin du punisher waouh 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 j'ai dit waouh bon bah waouh par où commencer bon j'ai parlé le 1 et le 2 j'ai craqué j'ai foncé dans le 3 parce que j'avais une image assez nette dans la tête de ce qui se passait dans le 1 et le 2 et j'avais tellement envie de lire le 3 que j'ai foncé c'est pas une histoire sans conséquences loin de là et on parle pas du simple fait que frank castle disparaît et qu'un nouveau punisher a déjà été annoncé aux états unis avec une nouvelle identité je sais même pas quoi en dire tellement j'ai trouvé ça génial c'est pas au niveau du du punisher c'est le nom m'échappe j'ai un trouble c'est pas grave du punisher bienvenue frank dessiné par steve d'illonne et dont le scénariste le nom m'échappe à l'instant t c'est pas grave c'est la grosse honte en pleine vidéo c'est pas grave la preuve que je ne coupe rien puisque vous allez voir ça sur youtube non franchement c'est pas à ce niveau là parce que là on était vraiment dans la pure histoire punisher au sens où on l'entend le anti-héros qui élimine des méchants la guerre solitaire le anti-héros hors la loi voilà là on est vraiment sur autre chose qui est pour moi un poil moins intéressant sur l'ensemble mais qu'est-ce que c'est bien écrit qu'est-ce que c'est voilà on a une réécriture des origines de frank qui ne réécrit rien qui laisse les choses comme elles étaient exactement exactement c'est à dire que sa femme et ses enfants sont morts au parc tué par des gangsters alors qu'il y a plein de possibilités qui sont présentées par aron où l'histoire aurait pu être complètement différente et au final elle ne l'est pas par contre on apporte des précisions on apporte des choses voilà qui qui rendent le qui enrichissent le personnage et son et son histoire de base sans rien casser de ce qui a été fait auparavant et ça je trouve ça rien que pour ça ça mérite une mention spéciale parce qu'il y a tellement de scénaristes qui débarquent sur des séries et qui font ce qu'ils veulent avec les personnages sans se préoccuper de ce qui s'est passé avant non là là c'est c'est ciselé c'est fignolé c'est lisez le jeu je peux vous dire que ça et puis la fin est vraiment géniale puisque il y a des vraies conséquences mais des conséquences qui peuvent tout à fait être exploitées dans le futur sans que sans que ça change quoi que ce soit à cette histoire là et il y a des conséquences qui peuvent ne pas être exploitées dans le futur et qui sont juste là pour mettre les choses voilà j'en dirai pas plus j'ai pas envie de vous spoiler je je trouve ça génial j'ai juste un seul conseil à vous donner lisez les trois d'un coup alors d'un coup je m'entends voilà lancez-vous dedans et enchaînez les trois à votre rythme bien évidemment intégrer le le numéro avec les hors-série parce qu'il se passe des choses dedans qui ont des incidences sur le reste de l'histoire même si c'est pas indispensable c'est vraiment un truc d'ensemble qui qui se lit ces quatre albums franchement ouais ouais c'est je je suis très très surpris parce que Aaron c'est ou tout bon ou tout mauvais ben là c'est clairement du tout bon c'est du tout tout bon c'est très très proche des meilleures histoires du Punisher que j'ai pu lire et j'ai j'espère j'espère très sincèrement que ce qui sera réutilisé de cette histoire là par la suite le sera fait avec le même respect et la même inventivité que Aaron a pu avoir vis-à-vis des histoires précédentes du Punisher sincèrement sincèrement il y a un nouveau status quo il va y avoir un nouveau Punisher on nous annonce déjà une nouvelle bête de la main c'est tout est réutilisable et en même temps tout peut rester en l'état c'est génial c'est génial je sais pas ce que va donner le Daredevil à côté qui est censé être plus ou moins imbriqué dans cette histoire là j'ai un peu l'impression que les deux histoires sont parallèles se croisent un peu par moments mais ont leur propre vie donc on va voir ça mais ouais Punisher même si vous n'avez pas le personnage ça c'est un truc à lire voilà et c'est un truc à lire jusqu'au bout le parallèle que j'ai envie de vous donner c'est le premier Rambo c'est le premier Rambo si vous ne regardez pas les 20 dernières minutes c'est juste un film débile avec un mec qui massacre tout le monde ça aurait mis raison même s'il y a quelques petits indices il y a autre chose derrière au cours du film les 20 dernières minutes changent tout et bien là c'est pareil le dernier tome change tout et il présente tout sous un oeil nouveau et tout en ne changeant rien change tout c'est fabuleux c'est dingue de dire ça ça ne change rien et en même temps ça change tout ça change tout la psychologie du personnage sans rien changer à son histoire et c'est juste formidable lisez le Punisher de Aaron Aaron c'est pas forcément quelqu'un dont j'apprécie le travail partout sincèrement j'ai beaucoup de choses que je n'aime pas chez lui mais son Punisher est juste génial et mention spéciale là aussi pour les deux dessinateurs qui ont deux styles très tranchés mais qui permettent justement de très bien contrebalancer le présent et le passé et ça apporte une touche à l'histoire très très spécial ouais recommandation sans aucune hésitation peut-être la lecture de l'année peut-être la lecture de l'année par contre déconseiller parce que c'est quand même assez violent et assez sanglant et assez psychologiquement violent ouais peut-être déconseiller au moins de 16 ans même si Panini ne l'a pas mis sur ses bouquins je ne suis pas convaincu convaincu que je ferai lire ça à mes filles là tout de suite maintenant voilà c'est parti